... Quelques 500 000 personnes sont atteintes d'une maladie rare en Suisse. Pour les personnes concernées, la voie vers un traitement efficace est semé d'embûches, les diagnostics étant souvent difficiles à établir, les thérapies parfois inexistantes et le remboursement des médicaments aléatoires. On va en parler avec le docteur Chantal Brunon. ... Bonsoir docteur Chantal Brunon, vous êtes chercheuse à l'UIRMR, l'Institut Universitaire de Recherche sur les Maladies Rares, et vous êtes accompagnée ce soir de l'un de vos patients. Oui, il s'appelle Louis. Bonsoir Louis. Docteur Brunon, vous êtes une spécialiste de la maladie de Charlton, une affection qui ne touche que 12 personnes dans le monde. En quoi consiste cette maladie ? Alors pour faire simple, c'est un dysfonctionnement de la croissance. Le petit Louis ici présent vient par exemple de fêter ses 3 ans. Ses 3 ans, le traitement de... Non, 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 c'est 3 ans. 3, j'ai soufflé toutes mes bougies ! Attendez, Louis a 3 ans ? Il a 3 ans, la maladie de Charlton est une accélération spectaculaire de la croissance. Le petit Louis prend 10 ans chaque année. D'accord, et quand est-ce qu'il a été diagnostiqué ? Oh bah très vite, à la naissance. Il pesait déjà 17 kilos. 17 kilos ? Oui, oui. À la naissance ? Oui, oui, alors évidemment, il est né par césarienne. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui se passe Louis ? Mais j'ai mal aux pieds ! Oh déjà ? Bon bah retire tes chaussures. Il a souvent mal aux pieds comme ça ? Oui, oui, bah ça c'est le problème. Voilà. En plus de coûter très cher en chaussures, cette maladie est très mal prise en charge pour le moment, même en milieu hospitalier, absolument rien n'est adapté. Pour ça, c'est-à-dire en milieu hospitalier ? Bah c'est-à-dire que, c'est un enfant, il a 3 ans, donc il est curieux, il touche à tout, mais quand il, non, sauf que quand il débranche un patient sous assistance respiratoire juste pour voir comment elle est la prise, bah ça pose un problème. Mais comment ça se fait qu'on le laisse faire ça quand il est à l'hôpital ? Bah parce qu'il renvoie l'image d'un homme de 30 ans, donc quand il demande, je sais pas, moi, les clés d'une ambulance, bah on lui les donne. Dis au monsieur ce que tu as fait avec l'ambulance. J'ai cassé. Oui, tu as cassé. Et avec l'infirmière qui t'a fait la piqûre ? J'ai cassé aussi. Il a quand même cassé le bras, hein ? Oui, mais tiens, t'as commencé ? Et comme il a grandi en milieu hospitalier, bah il adore enfiler des blouses blanches pour jouer au docteur. Bah ça, c'est plutôt chou, ça. Bah non, parce que les patients le prennent pour un vrai médecin. Ah oui. Bah oui, un jour, il a fait 10 consultations en oncologie. Ah oui, effectivement, ça peut commencer à devenir problématique. Bah vous imaginez votre cancérologue qui vous souffre son genou en vous disant « Boubou, fini ! » Vous doutez un peu du sérieux de l'hôpital. Non, effectivement, ça peut poser quelques problèmes. Ça c'est rien, monsieur Vaillant. C'est vrai ? On a évité le pire au bloc opératoire. Comment ça au bloc opératoire ? Les internes ont pris Louis pour un vrai chirurgien, ils l'ont laissé entrer. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, Dieu merci, rien du tout, parce qu'on peut pas ouvrir un abdomen avec Sophie la girafe. Ah oui. Oui, pouette, pouette. Oui. Oui. Bon, on constate qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, docteur, dans l'appréhension de ces maladies rares. Bah oui, notamment à l'extérieur de l'hôpital. À l'extérieur aussi, ça peut passer ? Ah, bah bien sûr, monsieur Vaillant. Quand le petit Louis joue avec son zizi dans une pataugeoire au milieu d'autres enfants, Ah, oui. C'est pas le gardien de la piscine qui vient l'arrêter, c'est la police. Il veut pas mon zizi ? Non, non, non. Non, merci, je veux pas... Non, non, va-t-on, zizi ? On doit le surveiller constamment, parce que s'il échappe à notre vigilance, il peut mettre en danger sa sécurité et celle des autres. Oui, c'est vrai que par exemple, il pourrait sortir, aller acheter un paquet d'allumettes et mettre le feu n'importe où. Oui. Ah, il est super ton t-shirt, oui. Mais c'est pas lui qui m'inquiète le plus, c'est Donald. Donald ? Donald Trump. Il est aussi d'Anamalie Charlton. Il a 8 ans en réalité. Et vous avez vu, hein ? Vous avez vu jusqu'où il a pu aller ? Oui, il est... Bah, il est quand même devenu président des... Il est président des Etats-Unis, d'Amérique. Mais... Je dois admettre que celui qui me fait le plus peur, c'est... Kim Jong-un. Comment ça ? Qui souffre aussi de cette maladie ? Oui. Et lui, c'est pas que des allumettes qui jouent, mais avec des missiles nucléaires. Oui, il semble en effet urgent de débloquer des fonds pour permettre à la recherche de se développer. Oui, il en va de la sécurité mondiale. Voilà, des fonds pour cette maladie, mais aussi surtout pour toutes les autres maladies rares. Ceux qui en souffrent devront faire face à une forme d'abandon des autorités sanitaires. C'est un peu le... Je peux jouer avec ton téléphone ? Non. Non, mais j'ai pas de téléphone. Je peux jouer avec ton téléphone ? Hé, j'ai pas de téléphone, je t'ai dit... Bon, 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 Louis, tu fais un bisou au monsieur et on y va. Ah, ok. Il sent l'alcool ! Les enfants. C'est pas vrai du tout. Ah, il a dit manger un baba. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt. Allez, à papa, papa. Au revoir.